A 56 ans, Kito de Pavan participe à sa 7e transat Jacques Vabre et comme à chaque fois, la trousse de toilette ne pèse pas lourd. Du dentifrice, surtout, une brosse à dents. De quoi croiser, même si on ne se crase pas régulièrement. Puis voilà, de quoi prendre une petite douche de temps en temps, du savon. Il n'y a pas grand chose, très légère. Ça laisse plutôt à désirer. À l'arrivée, en général, ça ne sent pas très bon, clairement. Pour autant, pas question de se laisser râler totalement. On a conscience, et de plus en plus, que l'hygiène c'est super important. D'abord parce qu'on a vite des problèmes, notamment de peau. Donc, on a des boutons, on a des trucs qui s'infectent. Donc, c'est super important de prendre soin de soi. Oui, mais comment faire sur des bateaux qui ne disposent ni de douche, ni de lavabo ? Réponse de Samantha Davis. Au début, dans la Manche, la mer est très froide. Donc, on n'a pas trop envie de prendre le seau et jeter par-dessus la tête. Donc, souvent, on utilise les lingettes qui sont dégradables. Et puis, quand la mer commence à être plus chaude, ça, c'est le grand luxe. Parce qu'on prend les seaux d'eau et on les balance par-dessus la tête et on se lave à l'eau de mer. Donc, il faut tuer les bandes de shampoing qui moussent bien. Parce qu'il y a des shampoing qui ne moussent pas avec de l'eau salée. Et moi, j'ai les cheveux longs. Donc, il faut un truc pour dimeler les cheveux. Parce que sinon, c'est l'enfer. Après, c'est vrai que quand le bateau saute les vagues de 4 mètres, même laver les dents, ça devient difficile. Et ça consomme de l'énergie. Mais c'est important. Une énergie que Fabrice Amédéo, autre participant de la Transat, avait semble-t-il momentanément perdue lors de son Vendée Globe bouclé l'an dernier en 103 jours. Dans son passionnant ouvrage, Seul face au large, le navigateur raconte avoir passé deux semaines sans se laver les dents. Les dents de la Transat, c'est l'enfer.